C'est une décision de justice qui fait date au Royaume-Uni. La Haute-Cour de Londres a reconnu le droit d'une adolescente de 14 ans atteinte d'un cancer en phase terminale d'être cryogénisée dans l'espoir que la médecine du futur puisse la ressusciter et la soigner. Son père y étant opposé, l'adolescente demandait de donner à sa mère tout pouvoir pour les décisions relatives à sa dépouille. Elle avait 14 ans, elle était pleine de joie, intelligente, elle s'exprimait bien, dit son avocate. Elle était déterminée, elle connaissait en détail le processus qu'elle souhaitait entreprendre et elle m'aperçut à des mois et la cour de sa maturité et de sa capacité à prendre de telles décisions. Le père de l'adolescente avait exprimé des craintes quant au coût, 43 000 euros selon le Times et à la situation dans laquelle pourrait se retrouver l'adolescente de 14 ans si elle est un jour amenée à la vie. Aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver à cette fille d'ici 100 ans en matière de cryogénisation et si elle pourrait ou non être ramenée à la vie, estime cette médecin. C'est presque de la science-fiction, poursuit-elle. Et je pense que ce faux espoir pourrait être préjudiciable pour sa mère et son processus de deuil. Parce qu'à quel point va-t-elle l'accepter ? Le corps de l'adolescente décédée a été transféré dans un établissement spécialisé américain. La cryogénisation n'est pratiquée qu'aux Etats-Unis, en Russie et au Canada. Elle repose sur l'espoir d'une ressuscitation future, mais suscite le scepticisme chez la plupart des médecins et scientifiques.